Chapitre XIV Un allié redoutable Les gobelins utilisent les laits pour voyager d'un lieu à un autre, sans pouvoir s'écarter beaucoup de ces anciennes voies qui quadrillaient le comté. Or, la tour était sur la ligne. Comme la maison de Chipenden, le gobelin de l'épouvanteur l'avait quitté après l'incendie, selon l'accord établi jadis par mon maître. Mais j'avais passé un nouveau contrat avec lui. Depuis, il avait très efficacement défendu la maison et le jardin des attaques de sorcières roumaines. Ce que j'avais caché à mon maître, c'est que ce contrat, le gobelin l'avait passé avec moi, et qu'il s'était montré plus exigeant que s'il avait traité avec le vieux Grégory. Il avait écrit sa demande à coups de griffes sur une poutre. « Cette fois, ça te coûtera plus cher. » Ayant réfléchi rapidement, j'avais eu une inspiration. « Tu tueras toute créature de l'obscur qui pénètrera dans le jardin, » lui avais-je dit, « mais je te réserve une autre tâche. « Lorsque je combats l'obscur, je me trouve parfois en grand danger. En ce cas, je te demanderai ton aide. Tu massacreras mes ennemis et t'abreuveras de leur sang. Quel est ton nom ? Je dois le savoir afin de pouvoir t'appeler. » Sa réponse s'était faite attendre un long moment, et j'avais cru qu'il se refusait à révéler son identité. Finalement, il avait gravé sur le bois. Cratch. Je lui avais signifié, « Si je suis en danger, je t'appellerai trois fois par ton nom. » Et notre acte, notre pacte, avait été scellé. Je n'avais jamais eu recours à ces services jusqu'alors, parce que je n'aimais pas laisser la propriété de mon maître sans protection. Mais, dans une situation aussi extrême, j'étais sûr que l'épouvanteur approuverait ma décision. Tandis que j'observais l'alignement des églises, je reconsidérais mes craintes d'une offensive éminente du malin. J'avais reçu un cerveau à ma naissance, c'était pour l'utiliser. J'examinais donc chaque point avec soin. À Pendle, lorsque les sorcières avaient convoqué le malin, elles avaient dû attendre l'ama, l'un de leurs quatre sabbats, où la magie noire était particulièrement puissante. De même, aujourd'hui, il ne leur suffirait pas de réunir la tête et le corps pour ranimer leur seigneur maître. Mab avait raison, en fin de compte. Le rituel que nous avions d'abord envisagé, Alice et moi, aurait dû se dérouler à une date donnée. Les sorcières devaient patienter, elles aussi, avant de célébrer leur cérémonie. Ça ne se passerait pas avant Halloween. J'étais libre à présent de choisir l'heure de mon attaque. L'appétit m'étant revenu, j'allais relever mes pièges. J'en avais posé quatre et un lapin s'était pris dans chacun d'eux. J'allumais un feu, hors de vue de la tour. J'abandonnais ma résolution de suivre les conseils de mon maître et de me contenter d'un peu de fromage avant d'affronter l'obscur. J'allais avoir besoin de toute mon énergie et de grandes forces physiques. Je fis donc cuire un des lapins et le mangeais. La lune montait à l'est, répandant sa lumière d'argent entre les arbres. C'était le bon moment. Je convoquais le gobelin. Je chiotais d'abord son nom. Cratch ! Il y eut un froissement dans l'air immobile. Une brise légère soulevait les feuilles mortes. J'appelais une deuxième fois un peu plus fort. Cratch ! Un coup de vent secoua la forêt. Les dernières feuilles, encore accrochées aux branches, allaient rejoindre leur sort pourrissante sur le sol mouillé. La troisième fois, je lançais le nom du gobelin à pleine voix. Peu m'importait qu'on m'entende de la tour. Maintenant, c'était à mes ennemis d'avoir peur. Mon appel résonna dans la nuit tel un battement de cloche. Cratch ! Une rafale surgit de l'ouest avec un hurlement de branchies et manqua de me renverser. Ayant repris mon équilibre, je me protégeais le visage de mon bras pour éviter les morceaux de bois, la terre et les pierres qui tourbouillonnaient entre les arbres. Puis, le vent se tut. Le silence revint. Le gobelin était-il là ? Je retins mon souffle, l'oreille tendue. Rien. Le cœur me tomba au fond des bottes. Ma convocation avait-elle échoué ? Puis, je perçus un pas à peine audible. Quelque chose approchait en catimini. Saisissant un des lapins, je le lançai dans cette direction. La carcasse heurta rudement le sol. Il eut un bruit de chair déchirée suivi d'un craquement d'os broyé par des mâchoires puissantes. Les pas se rapprochèrent plus sonores. Pâde. 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 Je reconnus le son de l'air fouetté par une grosse queue. Je jetai une deuxième bête qui fut dévorée encore plus vite que la première. Le bruit de lourdes pattes résonna de nouveau. C'était la démarche assurée d'une créature redoutable qui n'avait nul besoin de se montrer circonspect. Le dernier lapin fila dans les airs. La récompense du gobelin pour avoir répondu à ma convocation serait le sang de mes ennemis. Mais l'offrande de ce gibier marquait notre première rencontre selon notre nouvel accord. J'avais agi aussi par crainte qu'il ne se retourne contre moi. C'était un prédateur et il approchait prêt à bondir. Je pouvais être sa prochaine proie. Mais je nous tremblais violemment car nous n'étions plus dans la maison et le jardin de l'épouvanteur où l'ancien pacte qui avait duré tant d'années nous mettant en sécurité. Ici, en pleine nature, la situation était tellement inédite et d'autant plus périlleuse. J'avais vraiment peur. Soudain, un profond ronronnement s'éleva et une bête vélue se frotta contre mes jambes. À cet instant, le gobelin ne semblait pas plus gros qu'un chat domestique. C'était la forme qu'il prenait quand il accomplissait ses travaux ménagers. Sans doute était-ce cette idée qui me rendit brave. Je n'aurais probablement eu qu'à parler pour expliquer mes intentions. Au lieu de ça, sans même réfléchir, je fis une chose extrêmement dangereuse. Joan Grégory en aurait été choqué qu'il lui avait toujours gardé ses distances avec la créature. Ce fut un geste purement instinctif. m'agenouillant devant le félin invisible, je posais la main sur sa tête. Sa fourrure était douce, mais son corps, au lieu d'être chaud, comme celui des autres animaux, était d'un froid de glace. Alors, très lentement, je le caressais du haut de son crâne jusqu'au bout de sa longue queue. Le ronronnement cessa et le gobelin s'immobilisa. Bien que stupéfié moi-même par le risque que je prenais, je recommençais. Cette fois, la créature feula. Comme je renouvelais ma caresse, pour la troisième fois, je sentis son dos sarqué et ses poils se hérissaient. Quel idiot j'étais ! Qu'est-ce qui m'avait pris ? Quelle folie m'avait poussé un acte pareil ! Je n'avais pas oublié combien le gobelin pouvait se montrer irascible. Lors de mon premier matin dans la maison de l'épouvanteur, j'étais descendu trop tôt pour le petit déjeuner et j'avais reçu un violent coup de patte sur la nuque. D'après mon maître, la punition aurait pu être beaucoup plus sévère. Qu'allait-il arriver maintenant ? J'avais besoin de la créature à mes côtés. Peu à peu, elle se mit à luire dans le noir et je pus bientôt la voir clairement. Une cicatrice livile lui barrait l'orbite gauche. Le gobelin était borne depuis son combat contre une entité démoniaque appelée le fléau. Une flamme orangée tourbillonnait dans son oeil intact. Il me semblait alors qu'il grossissait, en même temps que mon impression de danger. Le sel et la limaille de fer étaient efficaces contre ce genre d'entité, mais je n'en avais pas dans mes poches. J'avais laissé tout mon matériel à Chipenden, n'emportant que mon bâton et mes trois lames. Soudain, le gobelin me lança un coup violent et je fus projeté en arrière, étalé sur le dos. Je sentis la créature au-dessus de moi. Sa taille était bien supérieure à la mienne à présent. Puis, ses griffes me déchirèrent la peau de la main gauche. La douleur remonta le long de mon bras jusque dans ma poitrine. Je crus que mon cœur s'arrêtait de battre. Je restais pétrifié d'angoisse. Il m'avait sûrement mutilé, arrachant ma chair, me broyant les os. Mais la lumière de la lune me révéla qu'une simple écorchure courait de mon auriculaire à la base de mon pouce. Un sang rouge sombre coulait jusqu'à mon poignet. Pourquoi le gobelin m'avait-il attaqué ? Comment comprendre les motivations d'un être qui m'était aussi étranger ? Si c'était une réaction face à mon audace, elle aurait pu être bien pire. Ma main était toujours au bout de mon bras. Notre pacte avait peut-être survécu à mon imprudence. Une langue rugueuse se mit alors à lécher mon sang et la douleur refluait à mesure. Fermant les yeux, je sombrais dans le noir. Une sourde vibration qui secouait le sol au-dessus de moi me ramena la conscience. Je gisais sur le dos une masse lourde et froide pesée sur mes jambes. Je m'assis très lentement et la lumière de la lune me révéla que le gobelin avait posé son énorme tête et ses pattes de devant sur mon corps. La vibration était son ronronnement, ce qui, chez un chat ordinaire, indique le contentement. Je n'osais pas remuer. En dépit des crampes qui me rédissaient les muscles, un mouvement aurait troublé le confort de la créature et je craignais une autre réaction brutale. Au bout d'un moment, ce fut insupportable. Je bougeais légèrement. À l'instant, le poids disparut et le gobelin aussi. Je sautais sur mes pieds et respirais profondément. Était-il reparti à Chipenden ? M'avait-il laissé tomber ? Non. Une voix à la fois roc et sifflante résonna dans ma tête. « J'ai soif. Les lapins étaient bons, merci, mais je n'en ai fait qu'une bouchée. J'ai besoin de me désaltérer avec du sang humain. J'ai tenu ma promesse. J'ai répondu à ton appel, à toi de me fournir ce qu'il me faut. » Lors de nos conversations précédentes, je lui avais parlé et il m'avait compris. Mais il avait toujours gravé ses réponses sur une poutre avec ses griffes. Pourquoi était-ce différent aujourd'hui ? Grâce à un autre don hérité de ma mère ou simplement parce que la créature avait bu mon sang ? « Qu'est-ce qu'on attend ? » reprit la voix. « Aucun humain n'avait jamais osé me toucher. Tu es brave. Tu mérites de marcher à mes côtés. Allons, tu es ensemble. » Il paraissait content d'être en ma compagnie, finalement. Son ronronnement témoignait. « Oui, nous irons ensemble sur la colline, jusqu'à la tour où mes ennemis sont rassemblés, déclarai-je. Aide-moi à les vaincre et leur sang sera à toi. » Sur ces mots, je me mis en route. Le gobelin restait invisible, mais j'entendais le son flotrer de ses pattes tandis que nous gravissions la colline. Je fis halte au bas des marches de pierre et plantai mon bâton dans le sol. « Je vais monter à la rencontre de ceux qui sortiront, » expliquai-je à mon compagnon. « Puis, je reculerai lentement pour les entraîner à l'extérieur. » « Qu'en tant que je serai en vie, ne dépasse pas ce bâton. Si je meurs ou si je tombe, fais à ta guise. » « Mais de que je serai moi-même au-delà du bâton, suivi par un grand nombre d'adversaires, alors tu attaqueras. Tu pourras tuer ceux qui seront dehors comme ceux qui seront encore dedans, à l'exception d'une seule personne, Alice. Tu la connais. Ne lui fais aucun mal, tu as compris. Tu acceptes ? » Je savais le gobelin capable de massacrer les sorcières en pénétrant par une meurtrière, mais dans l'espace confiné de la tour, elle le repousserait en combinant leur magie. Voilà pourquoi je voulais les obliger à sortir. « Oui, » vola-t-il, « c'est un bon plan. Il sera plus facile de les étriper à l'extérieur. Ma soif sera plus vite étanchée. » Je levai les yeux vers la bâtisse noire et les trois escaliers qui menaient à la porte. De la main droite, je tirai mon épée. De la gauche, le poignard tranchosse et je commençais à grimper.